De mes sentences amoureuses, je défie la terre vile. Les hommes qui fuient devant la passion, lâches, apeurés, ils ont vite, très vite, colmaté la brèche dangereuse. Ils ont dressé triple rempart, se sont réfugiés, dans une relation connue, éprouvée, quotidienne. Ils ont accru leurs habitudes. Rien n'a changé, rien n'est arrivé. Et ils ont bien réussi à s'en persuader, mais sans se consoler tout au fond de la perte, une perte inouïe, la perte de l'imprévisible. Ils ont voulu contenir, enfreindre, cacher ce qui était fulgurant. Ils n'ont pas osé. Ils se sont gardés. Et, horreur, ils ont continué comme par le passé, comme avant. En pensant faire tout de même une petite place, un genre cinq à sept, à la passion, la loger dans un petit coin. Non, que je sois blessée, attristée, jalouse. Non, il ne s'agit pas de moi. Je ne m'inquiète pas de moi, puisque je sais que chaque passion me fait vivre et croître, que le phénix est innombrable et immense. Il s'agit de la passion, de l'amour. J'ai mal, j'enrage, je pleure, non sur moi, mais sur l'amour. Douleur devant les cœurs fermés, ces hommes étroits, impuissants, tous ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, qui n'ont pas voulu entendre, qui ont chassé les sirènes, une façon de recrucifier le Christ. Or, la passion ayant de commun avec la patience d'être inlassable, le chemin risque d'être long, les portes nombreuses, les tourments multipliés. Mais, Dieu, n'y aurait-il que les femmes, pour oser le geste, vivre la passion et ainsi sauver le Christ ? Moi, la Madeleine, qu'on disait belle et folle, Véronique, l'audacieuse, au cœur compatissant, sans calcul, sans scrupule, sans retenue, totale, éperdue, grandes amoureuses, qui rachètent tous les autres rampants, tous ceux qui ont renié, jusqu'à pierre lui-même. Races éblouissantes, souveraines des martyrs, races disparues, il n'y a plus que des tièdes, des grisâtres, du côté de la reine comme du côté des tribunes, On n'ose plus crier, hurler son amour, obscène, comme la douleur. Comment temporiser après une telle rencontre ? Est-ce que l'enfant qui naît attend ? Est-ce qu'on met le vin nouveau dans les autres anciennes ? Est-ce qu'on dit à l'étoile filante de suspendre sa course afin de revenir au bon moment quand on sera prêt ? Mais justement, c'est cela, la grâce. Être prêt à tout, à tout instant. Être poreux à l'imprévisible, à l'invisible et jusqu'au bout. La passion, l'amour est transgression, levée de tous les interdits, de toutes les limites. Je sais, le message est ancien, ses paroles devenues banales aux oreilles, mais non au cœur. Je sais que je frappe aux portes en répétant une vieille chanson qui n'arrive pas à mourir. Devant la passion, rien ne tient. Elle est sa propre loi, unique loi qui absorbe, condense, célèbre, consacre toutes les autres. La maison construite n'a plus besoin d'échafaudage, le verbe n'a plus de voix, la beauté se passe de miroir. La vie, du moins le courant de vie qu'humainement on peut appréhender, serait dans cette transgression, uniquement, dans cet au-delà du seuil, du deuil. Monstrueux, assurément, car cela pourrait aller jusqu'à tuer père et mère, égorger ses enfants, etc. Mais pourquoi de la passion n'a-t-on voulu ne retenir que le cheminement ténébreux, la descente, l'horreur ? Monstrueuses les paroles de Jésus, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et c'est pourtant la seule loi d'amour, de délivrance absolue, détachement immédiat et total. Du reste, la passion ne tourne à la destruction, au meurtre, que de n'être point partagé. Le feu solitaire se dérobe alors lui-même ou ravage ses proches contrées. Tout grand amour s'accomplit sur un bûcher, solitaire ou partagé. Tous ceux qui ont peur de l'amour, du déferlement hors voie balisée, tous ceux qui veulent garder leur vie au lieu de la perdre et qui s'en iront rejoindre les morts, qu'ils meurent idiots, peu importe, mais qu'ils meurent définitivement pour n'avoir pas connu la passion, voilà ce qui me fait pleurer, moi, la femme qu'on appelle Madeleine. Je ne pleure pas sur mes péchés anciens. Si les gestes d'amour sont qualifiés de péchés, alors ceux-ci furent lavés en même temps qu'accomplis, dans une même eau lustrale, dans un même boum d'amour. Je ne me repends pas non plus d'avoir donné, ouvert mon corps, multiplié l'offrande, éparpillé le message. Je pleure uniquement comme Jésus à Gethsémanie sur le peu d'amour, le peu de foi. Je pleure d'une soif non partagée, d'une parole non reçue et d'un don repoussé. Je pleure pour tous les cœurs desséchés, pour tous les braves gens qui, en se bouchant les oreilles, ont commis crimes plus grands que de tuer leurs enfants. Je ne me repends pas au nom. Je ne cherche pas à me reprendre, à nier ou à vilir ce qui fut donné. J'espère continuer à graver le scandale. J'espère me continuer à travers toutes les femmes, tous les corps aimants des femmes, à travers leurs caresses et leur fureur divine et leur sexe doux comme des dates. J'en appelle à elles pour transmettre le message, le seul message possible, la révolution d'amour. La révolution d'amour ... Sous-titrage FR ?